bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du talent synchro vous voyez ici donc le talent synchro c'est un talent qui permet hors combat bien sûr d'avoir plus de chances de rencontrer un pokémon de la même nature donc ça donne 15% de chance en plus il me semble vous voyez moi je vais utiliser un octalie rigide j'ai aussi un octalie jovial sinon vous pouvez aussi utiliser des mentalis vous pouvez utiliser des abracadabra et des alakazam ça peut être très utile pour les évones de capture par exemple s'il ya un bonus sur la nature avoir un octalie un mentali ou un abra modeste si la nature qui est favorisée c'est modeste ou si c'est timide l'avantage que moi j'aime bien avec noctalie surtout pour rigide et jovial c'est qu'ils peuvent apprendre jackpot et l'arcin donc pour que ça marche faut impérativement que le pokémon soit en premier et là par exemple ici je vais chercher un absol et étant donné que absol est rare bas sur les autres je peux faire jackpot rentabiliser un petit peu la recherche à la place de juste fuir voilà moi j'aime beaucoup faire ça avec d'octalie voilà direct on a absol un petit bonus absol peut tenir comme objet tenu il a des orbes vie voyez on voit assez vite que lui il ne tient pas d'orbes vie sinon quand même aura attaqué ça lui va enlever un petit pourcentage de sa vie à savoir que le talent synchro marche aussi au safari si vous voulez un pokémon d'une certaine nature ça vous augmentera les chances c'est particulièrement utile pour les pokémons qui sont assez rares voire très rares exemple drabi les drabi c'est pas qu'ils sont tellement rares dans la zone là où ils sont c'est que la zone où ils sont il n'y en a qu'une et elle est assez difficile d'accès donc tant qu'à faire autant prendre un pokémon avec synchro pour essayer de lui mettre la bonne nature c'est à dire en général jovial c'est ce que vous allez vouloir sur rendre attaque rigide n'est pas trop mauvais donc voilà c'est tout pour ce petit tuto j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous faire oui alors pour pour noctali moi j'ai bien sûr mis les ov en attaque et en vitesse c'est pour que jackpot et l'arsin tape plus fort j'ai mis aussi regard noir au cas où je tombe sur un nabra shiny ou un tersal shiny donc tu peux se téléporter et rayon l'une c'est pour pouvoir se soigner parce que pour pouvoir faire de plus long run donc voilà c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour une prochaine vidéo